Et salut tout le monde, c'est Axel et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment installer Optifine en 1.16.5 sur son launcher Minecraft. Je tiens juste à préciser que cette vidéo est en partenariat avec le serveur Minecraft Prilaria. Le lien du serveur est bien sûr dans la description ainsi que le Discord de celui-ci. Alors pour commencer déjà, nous allons nous rendre sur le site optifine.net qui sera également dans la description. Nous allons du coup nous retrouver sur la page d'accueil du site Optifine et nous allons nous rendre sur la page Download juste ici là où il y a ma souris. Une fois que vous allez atterrir sur Download, vous allez arriver sur cette page là qui contiendra la dernière version de Minecraft Optifine disponible. Donc si vous souhaitez télécharger la 1.16.5, elle est disponible ici. Si vous souhaitez télécharger des versions inférieures à la 1.16.5, vous pourrez cliquer sur le bouton que je viens de cliquer et vous aurez des versions précédentes. Donc la 1.16.2, la 1.16.1, etc. Vous en avez des tonnes. Donc nous allons cliquer sur le bouton Mirror à côté ou alors le bouton Download, ce que vous voulez. Un des deux fait une pub. Alors celui-là fait une pub et celui-là ne fait pas de pub. Donc c'est comme vous le voulez. Une fois avoir cliqué sur Mirror ou Download, vous allez atterrir sur cette page et donc vous pourrez cliquer sur Optifine ici pour le télécharger ou sur Download directement. Les deux boutons marchent. Une fois le téléchargement terminé, si vous êtes sur Chrome ou sur autre logiciel, vous allez donc pouvoir prendre le fichier JAR et le glisser sur votre bureau pour pouvoir l'exécuter par la suite. Maintenant nous nous retrouvons sur le launcher de Minecraft. Donc démarrer bien le launcher de Minecraft avec la version Java Edition bien sûr. Une fois que vous êtes sur la version Java Edition, vous allez donc pouvoir aller dans Configuration juste en haut ici. Vous avez donc une liste de toutes les versions que vous avez téléchargées. Nous ce qui nous intéresse c'est ce bouton nouveau juste ici. Nous allons créer une nouvelle instance. Donc nous allons l'appeler 1.16.5. Nous avons bien ici la dernière version 1.16.5. Si vous souhaitez télécharger une autre version, vous avez juste à cliquer et un menu va se dérouler. Et ensuite vous pouvez donc faire créer. Une fois que ceci est créé, maintenant vous pouvez retourner sur le bouton jouer ici. Vous allez sélectionner la version 1.16.5 que vous venez de faire. Donc généralement elle est tout en bas de la liste ici. Une fois que vous êtes sur la 1.16.5, vous jouez. Vous cliquez sur le bouton jouer. Donc vous laissez la version 1.16.5 se télécharger. Une fois la version 1.16.5 lancée et téléchargée, vous allez donc pouvoir fermer celle-ci. Et maintenant nous allons pouvoir exécuter Optifine 1.16.5. Donc il vous suffit tout simplement de double kiki dessus. Une fois que vous aurez exécuté Optifine, vous allez donc atterrir sur cette petite fenêtre. Et ici vous allez donc pouvoir cliquer sur le bouton install juste ici. Une fois l'application installée, ce petit message apparaîtra pour vous dire que la version est successfully installed. Vous allez donc pouvoir fermer. Ne jugez pas mon accent anglais, j'ai un accent anglais. Par la suite, vous allez donc pouvoir redémarrer le Launcher Minecraft. Une fois atterri sur le Launcher Minecraft, vous aurez normalement, si tout s'est bien passé, la version OF qui signifie Optifine. Qui sera affichée juste ici avec la 1.16.5 Optifine HDU etc. Si ce n'est pas affiché ici, vous avez juste à cliquer sur ce petit menu. Un petit menu déroulant va s'ouvrir et vous n'aurez plus qu'à sélectionner la 1.16.5 Optifine. Et pas une 1.16.5 tout court. Donc là en l'occurrence, moi elle se trouve ici. Je clique sur celle-là et c'est fait. Si jamais vous n'avez pas Optifine 1.16.5 qui s'affiche dans le menu, dans ce cas-là, retournez au début de la vidéo et refaisez les étapes une par une. Si ça ne marche toujours pas, vous pouvez me laisser un commentaire ou me retrouver sur le Discord de Prilaria pour que je puisse vous aider en vocal. Et d'ailleurs pour petit commentaire, ne vous fiez pas à la version qui est marquée ici. Ce n'est pas la version originale qui est exécutée. Et ce qu'il faut regarder, c'est le petit commentaire qui est en bas. Ceci est une ancienne version que j'avais téléchargée moi auparavant. Une fois que tout cela est bon, vous allez donc pouvoir cliquer à nouveau sur Jouer et attendre le lancement de Minecraft. Une fois le lancement de Minecraft effectué, vous allez donc vous retrouver sur cette page. Vous pourrez donc maintenant vous connecter à votre serveur préféré Prilaria.net. Et profiter d'un jeu beaucoup plus fluide qu'auparavant. Ah c'est sûr qu'avec Optifine, c'est un peu plus agréable. Si vous avez des questions à me poser, des conseils à me demander, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires de YouTube. Et vous pouvez également, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, me retrouver sur le serveur Discord de Prilaria ou sur mon serveur Discord de Communauté. Qui se trouve tous les deux dans la description. Et je serai ravi de vous aider. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye à tous, c'est Axel. A plus. Sous-titrage ST' 501